Alexandre Boulerice, député de Rosemont-Pittes-Patrie, rockstar du NPD. Honnêtement, combien de personnes vous ont conseillé de vous appeler Alex depuis que Thomas s'appelle Tom? Au moins une douzaine, je vous dirais. Super, ce n'était pas dans mon intention. Ou alors, pour les intimes, c'est Boubou. Parfait. Est-ce qu'on est intime? Pas professionnellement, non. Non? OK. Les libéraux s'évertuent à sortir des déclarations contradictoires de votre chef au niveau de l'environnement. Sur une échelle de Kyoto, le NPD, c'est plus proche du Parti vert ou des conservateurs? C'est plus proche du Parti vert sur une échelle de Kyoto. C'est assez facile pour nous de dire, regardez, Thomas Mulcair est démissionné sur une question de principe sur la privatisation d'un parc public. C'est le premier ministre de l'environnement qui a déposé une loi sur le développement durable en Amérique du Nord. Alors, son bilan sur l'environnement est très, très fort. Si M. Trudeau veut parler de contradictions, il est le bienvenu. J'aime beaucoup ça. Sur Twitter, vous avez partagé une image qui invite l'électorat à voter pour n'importe qui sauf Harper. Oui. En ce moment, selon les sondages, le plus près de tasser les conservateurs, ce serait Justin Trudeau. Êtes-vous pour le vote stratégique? On est pour un vote de principe pour avoir du vrai changement. Puis, Thomas l'a dit, le but de cette élection-là, c'est de mettre les conservateurs dehors puis de les remplacer par une alternative crédible, mais réellement progressiste. Alors, Trudeau a rejeté d'emblée une coalition avec le NPD ou alors M. Mulcair. On trouve ça extrêmement dommage parce que ça ferme la porte tout de suite alors que des discussions pourraient avoir lieu. Vous êtes un ancien sauveteur. Vous avez déjà été gérant d'une piscine. Oui. Mais ça, un passé de sauveteur, ça fait nécessairement de vous un meilleur politicien. Pourquoi donc? C'est ce que je voulais que vous m'expliquiez. Je suis là pour aider les gens. Je veux sauver des vies. On peut faire le RCR. On peut faire le RCR. Est-ce que vous vous ennuyez de travailler en speedo? Non. Et ma conjointe, d'ailleurs, est extrêmement contente que je n'ai plus besoin de porter de speedo. Oh! Est-ce qu'il y en a une que tu me conseilles? On va lui poser des questions. Le NPD est le parti au Québec qui se rapproche le plus de la parité homme-femme dans les candidatures pour le 19 octobre. J'avais envie de refléter l'égalité des sexes aussi dans mes questions. D'accord. Donc, comment va la conciliation travail-famille, Alexandre Boulerice? Ça va ardu. Ça demande beaucoup de planification, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'aide des grands-parents. Quand vous choisissez les vêtements que vous portez, est-ce que vous portez une attention particulière à la coupe, au-dessus, pour qu'on porte attention à vos mots plus qu'à votre corps? À vrai dire, c'est un truc pour les hommes et les femmes politiques. Il ne faut pas que nos vêtements soient une source de distraction. Mais les règles vestimentaires de la Chambre des communes, eux, ne sont pas du tout équitables parce qu'il n'y a pas de règles vestimentaires pour mes collègues féminines députés à la Chambre. Pourquoi? Parce que quand les règles ont été faites, il n'y avait pas de femmes députées. Les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Alors, pour conclure, je pose toujours la question Virginie, nom de la candidate du Bloc qui s'est initialement fait poser cette question sur Internet. Si quelqu'un nuke le monde, qu'est-ce que tu ramasses? Ces trois objets. Si quelqu'un nuke le monde, je ramasse ma famille. Qui n'est pas vraiment un objet, sauf si vous êtes un homme de peu de valeur. De la bouffe et puis de la musique pour écouter. OK. C'est vaste. C'est un peu une réponse de politicien. En même temps, vous ne m'en avez pas donné tant que ça aujourd'hui, donc ça va passer. OK. Merci. Mais quand même, manger et écouter de la musique, c'est des derniers plaisirs intéressants qu'on peut faire avec ceux qu'on aime. Dans un monde nuke. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Boulerice. Ça fait plaisir. La meilleure des chances. Merci.